chers amis bonjour ou bonsoir à tous j'ai le plaisir ce soir de vous proposer une petite discussion avec notre auteur maison notre romancier maison Antoine Bonnet Antoine qui avait écrit il y a un peu plus d'un an son premier livre chez nous qui s'appelle fiston que je vous laisse grandement c'est une plus une nouvelle qui fait une centaine de pages et on suit en réalité une sorte de road trip d'un homme qui va à la recherche de son fils avec qui il va tout de même être en relation épistolaire j'en dis pas plus je vous renvoie à d'autres émissions on a parlé de ce livre là parce que là Antoine vient de sortir son tout nouveau livre dans notre maison d'édition qui s'appelle afk que voici avec une très très belle couverture je vous montre un petit peu qui est sorti je crois il est sorti le 20 donc c'est vraiment tout récent Antoine déjà bonjour à toi bonsoir écoute j'ai relu ton livre pour pour un peu préparer l'émission et je crois que j'ai trouvé la formule ça va pas être évident de le présenter ton livre parce que c'est à mon avis un ovni littéraire j'ai jamais rien lu qui ressemble à ton livre sans parler de la qualité littéraire ou non c'est un c'est un livre qui n'existe pas en fait c'est vraiment tout nouveau que ce soit sur la forme et sur le fond donc on va parler des deux pourquoi c'est un ovni littéraire pour moi parce que en en 124 pages on est dans des univers vraiment différents la fin avec toi c'est toujours très particulier parce qu'on s'y attend jamais on peut pas la raconter c'est c'est le plus important dans l'histoire quasiment donc est ce que tu veux bien pour ceux qui nous écoutent faire une espèce de comme dirait Thierry Ardisson une sorte de pitch pour ton livre ouais bien sûr du coup AFK bon déjà le titre c'est les initiales du personnage principal qui s'appelle Alexandre Ferdinand Kelly bon c'est un peu une petite référence à JFK parce que c'est un personnage qui a des lointaines origines irlandaises et ces trois lettres veulent dire autre chose mais qui seront expliqués plus tard dans l'histoire et en fait je me suis amusé parce que j'aime bien les défis et changer un petit peu des trucs ma manière d'écrire là en fait c'est exactement l'inverse de fiston pour ceux qui l'ont lu ou qui était plus un road trip on va dire un personnage qui va d'un point A à un point B là c'est vraiment l'inverse c'est quelqu'un qui est c'est plus un voyage intérieur de quelqu'un qui est dans un cercle vicieux du quotidien qui tourne en rond dans sa vie où chaque jour n'est plus qu'un dimanche de plus en gros quoi et à un moment il va se passer quelque chose qui va y avoir un déclic qui va casser comme ça cette cette routine et en fait je me suis je me suis amusé c'est un livre que j'ai commencé à écrire un certain temps mais je savais pas trop ce que ça allait donner et avec le premier confinement j'ai eu le j'ai eu le déclic qui fallait parce qu'en gros c'est l'histoire d'un d'un gars voilà qui a 25 ans qui est un gamer qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéos qui un peu dans qui préfère les réalités parallèles à la réalité de son quartier d'HLM un peu gris bétonné on va dire et voilà il a c'est un gars qui a 25 ans qui sait pas trop quoi faire qui est plus dans le qui dit c'était mieux avant 15 fois par jour qui vachement dans la mélancolie du collège tout ça et en gros je me suis amusé à faire à faire écrire cette histoire pendant le premier confinement où en gros au moment où tout le monde va commencer à se confiner chez soi lui va avoir un déclic et lui qui était toute sa vie tout seul chez lui qui sortait jamais sauf pour aller acheter des bières une fois par semaine bah il va déconfiner son esprit et du coup il y a une espèce de dialectique comme ça opposé entre les gens qui l'entourent et lui quoi voilà ce qui est assez étonnant dans ton livre c'est que évidemment on suit ce personnage là mais on arrive il faut c'est difficile parce qu'il faut pas trop en dire mais on est quand même d'en dire un minimum il ya de la donc il ya l'histoire de ce afk il ya aussi tout un monde moi qui m'est totalement inconnu du jeu vidéo donc c'est quand moi quand j'ai reçu ton manuscrit ça m'a fait un peu peur parce que le jeu vidéo je connais pas et je pense que tu as bien cerné un profil qui existe vraiment dans nos sociétés c'est des gens intelligents qui lisent des livres qui sont loin d'être con mais qui préfèrent ce c'est quasiment une sorte qu'ils se protègent du monde dans des jeux vidéo il ya des interactions avec d'autres gens il ya aussi de la poésie la dernière poésie m'a vraiment bluffé moi je suis pas un grand fan de poésie mais la dernière m'a vraiment scotché et en même temps on a même des on va pas dire comment mais on a même des scènes d'un autre personnage qui est centrale qui est absent ceux qui suivent mon travail ont sans doute repéré de qui il s'agit dans l'histoire mais qui est absent dans l'histoire mais qui est quand même présent et on se retrouve dans un autre pays avec des scènes qui n'ont rien à voir donc on a pour moi au moins quatre histoires en une mais tous tiens tu as réussi à faire un voilà c'est un je le répète mais pour moi c'est un ovni j'avais jamais lu quelque chose comme ça est ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réussi à concevoir sans trop rentrer dans les détails poésie jeux vidéo la vraie vie et cette histoire de ce personnage absent qui est quand même finalement un peu omniprésent en vrai tout de suite mais après tu nous expliquera la couverture ouais en fait c'était un peu compliqué à la base moi comme je suis un peu un flemmard je me force à me lancer des défis un peu des fois qui n'ont aucun sens juste pour me forcer à faire des trucs bien on va dire et du coup je me suis forcé je me suis lancé le défi déjà de d'essayer de de parler d'un personnage vraiment coincé comme ça dans son monde de jeux vidéo tout ça qui est un monde que je connais bien parce que moi j'étais un gros gamer pendant assez longtemps et en essayant d'employer les par exemple le vocabulaire les mots un peu du milieu que les gens connaissent pas forcément s'ils sont dedans il y avait du chinois pour moi dans le livre c'est ça mais j'ai essayé de trouver un juste milieu entre on explique mais on explique pas trop mais les gens même s'ils comprennent rien peuvent comprendre quand même donc il y a ça et j'emploie un peu un moment ouais pour le expliquer que le personnage rentre reste un peu dans son monde qu'il est un peu dans une cage de faraday quoi espèce de tébaïd électrique où il reste un peu dans son dans son univers où du coup il est protégé du monde extérieur mais il peut pas ça le rend faible d'une certaine manière quoi c'est un peu le principe des gens qui se lavent 60 fois les mains par jour bah il y a un moment et tu choppes des maladies plus facilement quoi et du coup ouais donc il y avait il y avait cette histoire et après je me suis je me suis amusé à créer d'autres histoires un peu en parallèle et essayer un peu de les imbriquer ou en gros le personnage ce qu'il préfère c'est les jeux vidéo un peu voilà où on est on part à l'aventure dans des univers des contrées lointaines comme ça machin et j'ai fait un autre personnage où lui a vraiment vécu ça avec tout ce que ça comporte en termes de dure réalité d'aller dans un autre pays avec les autres cultures tout ça on n'est pas forcément accueillis comme un libérateur on va dire notamment basse pays là bon pour le nommer c'est l'afghanistan et pour être sûr de bien de bien parler de ce pays qui pour moi est un pays central surtout basse et sur la route de la soie c'est le cimetière des empires c'est là où s'est cassé les dents alexandre le grand dont je parle un petit peu filigrane donc je me suis je me suis amusé par exemple à lire je sais pas peut-être cinq ou six livres sur l'afghanistan donc au final j'en parle j'en parle peut-être je sais pas trois pages mais j'ai essayé d'être le plus précis et d'essayer de de lyophiliser de de compacter tout ça et en quelques lignes de résumer un peu je sais pas telle mentalité ou telle région parce que encore une fois ben voilà mon livre il fait peut-être 30 pages de plus que fiston si j'avais voulu j'en aurais fait un de 400 mais bon ça m'intéresse pas du coup j'aime bien expliquer les trucs avec des formules un peu je sais plus à un moment je dis que l'afghanistan c'est un peu comme la belgique en termes géopolitiques au moyen-orient et je dis c'est un peu comme la belgique sauf qu'on y bouffe plus de roquettes je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que comme fiston moi je l'ai même trouvé encore plus drôle celui-ci il ya des il ya des passages des formules qui sont vraiment excellentes je les ai lus je me suis creusé la tête qui n'ont pas encore lu le livre et on s'est marre un ou deux notamment à un moment donné il est dans un supermarché est un paragraphe qui est hilarant j'en dis pas plus mais c'est vraiment très bien écrit je trouve c'est un peu moins audiard que le précédent je trouve j'ai trouvé plus de rapports avec american psycho par exemple je sais pas si c'était volontaire ou pas mais il ya des passages qui m'ont fait un peu à ça en fait oui je pour dans le dans la forme on va dire ceux qui ont aimé fiston qui étaient intéressés par fiston mais qui ont été peut-être un peu bloqués par le style assez gaulois et peut-être un peu trash je pense qu'ils aimeraient fk parce que là je me suis lancé un autre défi où j'ai fait quelque chose de beaucoup plus lyrique et poétique et aérien d'une certaine manière notamment parce que bon il ya de la poésie pure en alexandrin quatre fois dans les quatre poèmes qui ouvrent quatre chapitres mais même dans la manière dont j'ai écrit j'ai fait quelque chose de beaucoup plus lyrique et poétique on va dire un peu moins ouais gaulois et ouais du coup je et aussi ça colle mieux avec le personnage d'afk qui est quelqu'un de beaucoup plus qui voit le monde comme s'il était dans une tour d'ivoire un peu de loin quoi même les gens qui côtoient au quotidien on a l'impression que c'est des gens c'est des fantômes enfin c'est un peu étrange et d'ailleurs justement il ya il ya des il ya des parties dans le livre où en gros c'est c'est des petites parties in game comme on dit où c'est le personnage en fait qui est qui part à la première personne dans un jeu vidéo où il se passe un truc pendant je sais pas deux trois pages et en fait du coup j'ai fait un peu toute une rétrospective pardon sur la période gamer et tout et en fait j'ai choisi quatre jeux vidéo différents et c'était pas fait exprès à la base mais bon c'est sa providence c'est marrant et en fait il y avait souvent la figure comme ça du mort vivant du zombie qui revenait dans ce que j'avais choisi j'ai trouvé ça assez marrant notamment un moment je parle d'un jeu vidéo qui qui se passe dans un centre commercial et qui lui même est une référence au film de georgia romero zombie qui est un peu une critique comme ça du consumérisme américain où et là en fait on boucle la boucle où le le gars pour se préparer à aller faire les courses et affronterait les zombies entre guillemets masqués qui errent comme ça dans les rayons ce qu'ils savent pas quoi faire et c'est leur sortie du mardi bah juste avant il va jouer un jeu vidéo dans un centre commercial il ya des zombies quoi et je me suis amusé comme ça à créer des parallèles entre des mouvements même par exemple ceux qui connaissent les zombies walk les trucs comme ça pour moi c'est pas c'est pas anodin que ça arrive maintenant à notre époque quoi la figure du mort vivant est importante totalement du zombie aussi le cinéma zombie pour ceux qui s'intéressent à la symbolique il ya beaucoup il y aurait beaucoup de choses à dire sur sur ce cinéma là est ce que moi c'est quelque chose que j'aimerais que tu développes un peu pour tes futurs lecteurs et pour tes anciens lecteurs moi ça m'a fait ça m'a inquiété ce jeu vidéo parce que je ne connais pas mais je tiens à dire que même si vous ne connaissez pas comme moi le jeu vidéo vous n'avez jamais joué à des jeux vidéo que ça nous intéresse pas c'est pas c'est évidemment c'est central puisqu'il ya tout un monde du jeu vidéo qui est décrit mais ça doit pas arrêter le ton ancien lecteur de fiston par exemple pour se relire ce livre là c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien foutu et les quatre mondes sont quasiment en résonance les uns les autres à des moments précis et il faut voir selon moi je parle en tant que lecteur il faut voir le monde du jeu vidéo comme une sorte de monde parallèle symbolique en fait qui va soit répondre à la réalité soit ou répondre aux deux autres mondes donc faut pas vraiment que ce soit un frein donc si tu es d'accord avec moi je sais pas où c'est vraiment oui justement en fait mon d'ailleurs je remercie mais mes relecteurs avant les relecteurs de la maison d'édition parce que je l'ai envoyé à cinq amis à moi qui l'ont relu et qui m'ont fait un peu leur retour où j'ai fait exprès de faire un travail là dessus pour et en ayant des retours de gens que je connais assez bien pour savoir qu'ils sont honnêtes avec moi même si elle est critique positive ou négative et j'ai essayé de trouver un juste milieu pour que justement quelqu'un qui ne connaît rien au monde du jeu vidéo qui sait même pas ce que c'est puisse comprendre l'histoire sans que ça le bloque quitte à apprendre un petit peu des choses et j'essaie en fait sans trop rentrer dans les détails à des fois expliquer avec des exemples avec le monde le monde de tous les jours quoi par exemple un moment je dis bon ben voilà là on fait on appelle ça un donjon on va récupérer des items où il y a 30% de chances de les avoir ben pourquoi ben voilà parce que pour la même raison que nos ancêtres ils accrochaient des têtes de mammouth dans leur grotte quoi c'est en fait le monde du jeu vidéo c'est pas c'est pas il n'y a pas énormément de changements quand on regarde comment ça marche par rapport à la réalité quoi totalement écoute antoine je pense qu'il faut pas en dire plus j'espère qu'on a déjà donné envie aux gens de lire ton livre je remonte la couverture et je te laisse le mot de la fin pour nous expliquer justement pourquoi cette couverture pourquoi cette coupe et je la rapproche un peu et quel est ce sang noir qui déborde justement en fait c'était une réflexion du coup c'est un peu le les gens qui liront comprendront la fin mais ça s'est lié à plusieurs niveaux mais en gros je sais plus dans la quatrième de couverture j'ai écrit un truc du genre parce qu'en fait c'est du coup le ce personnage passe sa journée à bouffer littéralement des madeleines de proust jusqu'à l'indigestion et c'est un peu une manière d'expliquer que parfois le goût sucré des madeleines a moins de goût que que l'amertume de la réalité de la maturité voilà c'est ça et en fait c'est une réflexion sur gros parfois c'est c'est mieux de d'en chier un peu de temps en temps et de vivre la vérité la maturité que d'être toujours dans le monde des bisounours par bisounours parfait du métro boulot dodo du sucre de agendas et du netflix quoi et en fait c'est cette histoire là d'un gars qui va découvrir ça un peu comme une claque et au final je vais pas raconter la fin mais la fin elle est comme fiston c'est c'est pas une fin moralisatrice c'est une fin qui fait réfléchir mais en gros c'est bah ouais c'est comme fiston c'est une fin c'est comme se prendre une claque en fait ouais ouais j'aime bien les fois comme ça les livres c'est un peu des parcours initiatiques et celui celui-ci peut-être encore plus que l'autre c'est le passage un peu finalement d'un âge adulte un peu une autre un auto rituel ça totalement qui a remplacé le service militaire peut-être je sais pas mais ouais en tout cas je le conseille surtout je pense que ça parlera à ceux qui comme moi sont de la génération 90 ou après ou avant jeux vidéo tout ça et aussi s'il ya je sais pas des parents qui ont des enfants à fond dans le monde du jeu vidéo et tout qu'ils comprennent pas trop peut-être ça pourra les aider à comprendre parce que le monde du jeu vidéo là dedans n'est pas non plus vu montrer que comme le mal absolu quoi en fait c'est juste un syndrome d'une société et ça peut être aussi une manière de se faire des amis d'ouvrir son imagination c'est juste un c'est un outil comme un autre quoi ça est le temps souvent fait voilà antoine je te remercie beaucoup de succès avec ce livre ce serait mérité et je tiens à dire aussi que tu seras en dédicace samedi 3 juillet donc dans deux jours parce que la vidéo va être tout de suite mise en ligne aux amis dans la pascal et normalement le 18 septembre nous serons tous les deux et même tous les trois avec pierre hillard à paris à la librairie française ça reste à confirmer mais pour pour ceux qui sont parisiens pour dédicacer tes livres antoine je te dis à bientôt merci à bientôt bonne soirée merci à bientôt